Donc voilà, je suis avec Diego et Greg ici et on est en train de travailler le Rival Sounds Open My Eyes et on travaille le riff d'intro, donc on va d'abord se concentrer sur ce qui se passe dans la main gauche et on travaillera la main droite après. Donc je donne les notes, comme ça vous savez travailler bien en détail le riff Ré, Do, regardez les doigts, Ré sur le doigt 3, Do sur le doigt 1, La, Sol, 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 sur le doigt 3 et 1, Fa, Ré, Do, La, Sol, La, Sol, Fa, 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 Sol, et l'accord de Ré. Alors, maintenant, il faut bien écouter l'original, bien s'imprégner de la façon dont le riff est joué. Une fois que vous avez compris ça, vous essayez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de chanter le riff dans votre tête et de le travailler en gosse note. avec un large balancement et en essayant d'obliger votre main droite à balancer sur des croches. Une fois que vous avez le balancement dans la main droite, vous essayez de reproduire en gosse note la phrase. Et progressivement, faire la même chose en essayant de réduire l'amplitude du mouvement. C'est un travail, hein ? C'est pas facile à faire. Ça va peut-être vous prendre une semaine pour faire ça, hein ? Ah oui, 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 parce que c'est compliqué, ça a l'air facile, c'est compliqué à faire, quoi. Donc, vous avez bien compris le truc. Alors, au début, encore une recommandation importante, c'est n'hésitez pas, au début, à jouer très large dans la main droite, quitte à taper dans des cordes qui ne conviennent pas, qu'il ne faut pas, hein ? Et petit à petit, une fois que ça va vous rentrer dans la main droite, alors seulement vous pouvez commencer à réduire le mouvement de main droite. Donc, ce que je recommande de faire, c'est ça, dans la main droite, hein ? Évidemment, je tape sur des cordes à côté, quoi. Et petit à petit, un peu plus étroit, pour arriver à un mouvement très étroit autour des cordes. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste autant sur le balancement de la main droite ? C'est le seul moyen d'avoir une régularité rythmique parfaite à la guitare. C'est ce respect du balancement. Si tu ne respectes pas ça, si tu essaies de faire la même chose uniquement avec des coups vers le bas ou le haut, ta note, elle tombera toujours à côté de l'endroit où elle doit être. Toujours métronome. C'est un mouvement métronomique que tu recherches à faire. Voilà.